Petit bonhomme en mousse, qui s'élance et rate le plongeoir, c'est comme la chanson douce, que chantait ta maman le soir, la petite, petite, pardon, et bonjour à tous, c'est les amis, j'espère que vous allez bien, carrette numéro 7, aujourd'hui on est re chez Renault, mais vous allez voir, je vous propose un petit truc spécial, on va faire ça spécialement, on va aller voir le, enfin je vais vous parler du nouveau Renault Captur. C'est les gens dehors qui font du bruit, excusez-moi, vous pouvez arrêter de faire du bruit s'il vous plaît, merci, franchement ils font du bruit c'est casse-couille, je vous ai dit, j'allais faire un truc assez spécial, tout simplement on n'a pas pris de micro, de truc pour capter le son, donc si on va chez Renault, juste avec le micro de l'appareil photo, étant donné que ça résonne un peu, et que c'est pas top, et qu'on est chez Renault, ça fait qu'on va devoir crier un petit peu tout ça, donc ce qu'on va juste faire, c'est que je vais aller tourner, là tout de suite on va y aller, je vais aller tourner des plans, pour vous faire du détail, pour vous faire des beaux plans comme il faut, un petit peu comme d'habitude, et puis on va discuter du capture ici, et on discutera, merci Seb, et on discutera du capture, non mais je sers pas à rien, enfin je suis pas de merde moi, je veux dire, il y a un moment, faut arrêter de me prendre pour une merde, c'est bon, j'en ai marre, tu filmes où là ? bah toi normalement, et donc on reviendra parler du capture, ici, parce que on nous entend beaucoup mieux, on y va ? même si vous êtes pas d'accord au niveau, obligé, obligé, j'ai payé pour, ah oui, j'adore cette voiture alors au niveau des changements par rapport à l'ancienne génération de capture, déjà je sais pas si on peut vraiment parler de génération, c'est vu que je suis une phase, phase 1, phase 2, donc là on est sur la phase 2, bonjour quelle est cette personne, je ne sais pas, monsieur, monsieur Macron, monsieur, non, monsieur Foucault, peut-être, allez monsieur Foucault, ah bonjour, ça va ? bah ça va, ça va, ça va bien vous, vous êtes dans une tente qui veut gagner des millions, ça va ? est-ce que vous voulez gagner des millions ? oui, bien sûr, quelle est la femelle du mal du larynx ? vous avez le droit à un joker, si vous voulez il n'y a presque pas de changement, par rapport à l'ancien capture, juste au niveau du bouclier avant, finalement il a été un petit peu affiné et si vous voulez il y a aussi la présence de la nouvelle signature lumineuse en C de la nouvelle gamme Renault donc ils ont situé ça au niveau des feux de brouillard, à l'avant forcément, donc il y a ça qui a été changé sur l'avant en plus que le nez a été un petit peu affiné, un petit peu, bon c'est pas flagrant je veux dire, mais un petit peu retravaillé et aussi petit détail, autre changement extérieur, à l'arrière en fait les feux qui sont majoritairement de couleur rouge et bien le rouge a été assombri avec du noir en fait, et c'est tout, c'est tout ce qui a changé à l'extérieur ensuite, je vous le dis tout de suite d'entrée, il y a une nouvelle finition sur le capture 2017 qui n'était pas présente avant, c'est la fameuse finition initiale Paris c'est-à-dire là c'est du haut de gamme, luxe, 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 de la mort qui tue donc là vous avez les jantes alus, le airlink, vous savez, de tout, de tout, de tout alors ensuite, au niveau de l'intérieur, donc on a le airlink qui dispose d'une nouvelle disposition là je ne vous ai pas tourné de plan, mais surtout dans le nouveau capture, en fait il est beaucoup plus intégré à la planche de bord, le airlink il n'y a plus cette espèce de creux, on n'a plus l'impression qu'il ressort de la planche de bord c'est un truc qui a été juste posé après dessus voilà, c'est juste là, c'est juste ça la petite différence au niveau du poste de conduite, alors majoritairement c'est le poste de conduite de la Renault Clio 4 donc surtout reconnaissable ce poste de conduite avec le tableau de bord c'est le même tableau de bord que la Clio 4 avec les deux éléments principaux à gauche et à droite de l'écran digital qui est au milieu on a toujours la présence mythique sur ce Renault Capture de la fameuse et mythique, vous voyez c'est une légende la boîte à gants en tiroir, ça a été les premiers à faire ça dans le domaine hyper bien, c'est une boîte à gants qui est grande déjà, c'est plus un bac finalement comme dans les frigos vous savez, elle s'ouvre en tiroir voilà vous avez un petit bouton à presser dessus à noter tout de même qu'on compare ce genre d'accessoires dans une voiture à un tiroir de réfrigérateur non mais c'est une image, c'est pour la comparaison, c'est pour que vous voyez un petit peu de quoi je parle et donc voilà, c'est cette boîte à gants qui est très bien peut-être au niveau de l'ouverture, c'est ce que je critiquerais un peu c'est bien, en tiroir c'est bien, mais ça vous tombe dans les genoux déjà et de deux, elle ne s'ouvre pas elle pourrait s'ouvrir plus je vais te dire un truc, moi je trouve ça déjà beaucoup mieux qu'une boîte à gants classique parce qu'une boîte à gants classique, t'as envie de l'ouvrir, ça tombe dans les genoux, bah t'es niqué si tu veux mettre un gros truc dedans, ça passe pas t'as dit que là le tiroir, tu peux le tirer même jusqu'à tes genoux tu peux mettre ta main dedans quand même quoi et c'est grand, c'est vraiment beaucoup plus grand qu'une boîte à gants classique donc finalement, est-ce que ce serait pas mieux d'avoir ça ? je pense bien que si, après c'est que mon avis personnel ensuite au niveau de la céleri, alors faut savoir que la version qu'on a vu en garage c'était la finition initiale Paris donc, vous voyez, ça en impose donc sur cette finition là, on a une céleri tuir, biton d'ailleurs, noir et beige une très belle, très belle, je suis en train de m'étouffer en même temps, vous voyez une très belle céleri, c'était pas crédible, une très belle céleri, avec du tuir, mais oui, je suis à l'air, c'est pas crédible voilà une céleri qui s'intègre bien dans l'intérieur du capture très bien, voilà, comme d'habitude d'ailleurs, du tuir qui est beaucoup présent sur la planche de bord, surtout énorme, c'est fini, mais jusqu'au bout jusqu'au tout autour des aérateurs, vous avez du tuir, c'est incroyable c'est du cuir, c'est du cuir, c'est très bien fini, du coup, ce cuir au niveau de l'arrière, parce que vous allez potentiellement embarquer des gens avec vous le siège passager devait être reculé vachement, donc moi qui fait 1m80, un truc comme ça voilà, on va arrondir, j'avais un petit peu le siège dans les genoux, un petit peu c'est pas, je pouvais mettre mes jambes resserrées l'une de l'autre je sais plus comment on dit l'expression on pouvait joindre tes deux genoux, voilà, mais il y avait vraiment plus d'espace en fait voilà, il y avait plus d'espace, par contre Seb lui avait de la chance il avait de la chance, il avait beaucoup plus de place c'est comme dans une section, c'est pareil, si le siège conducteur, tu as de la chance et avancer, tu as de la place, sinon tu as le siège dans le genou c'est pareil, voilà, ensuite au niveau du coffre je peux vous avertir déjà d'avance que j'ai galéré pour trouver un capture avec le coffre qui ouvrait sur celui où on était à la base le coffre ouvrait pas, on en a trouvé un autre ça ouvrait pas non plus et enfin, un dernier, que voici, en rouge là, le coffre ouvrait donc il faut savoir que le coffre fait de 377 à 1235 décimètres cubes quand les sièges sont rabattus voilà, vous avez cette capacité là quand les sièges arrière sont rabattus c'est bien, il me semble c'est un peu supérieur à la moyenne et donc vous pouvez embarquer du monde en plus, vous pouvez changer alors, il y a un système de double fond que je trouve sympa c'est vrai que pouvoir faire un double fond c'est quand même bien mais est-ce que ça aurait pas été plus simple de faire tout simplement un grand coffre et donc ce système de double fond justement, ça permet de relever le seuil de chargement enfin, non, le plancher du coffre en fait parce que sans le deuxième fond c'est vrai que le fond il est loin quand même il y a une grosse bordure donc, ouais, dans un sens tant mieux qui est ce système de double fond mais là encore, je vous pose la question ça aurait pas été plus simple juste de faire un grand coffre tout simplement ouais, voilà, c'est vrai que on a des avis voilà, éventuellement des avis qui convergent bien sûr, dans la finition initiale Paris vous avez le système audio Bose il disait à l'époque sur mesure c'est ça mais en tout cas, vous avez du Bose en plus celui-ci me semble non, pas celui-là non, c'était sur le Megane pardon mais vous pouvez aussi avoir un autre système audio je sais plus comment il s'appelle je crois que c'est un système audio de chez Arkhamie si le soit alors Zoom 3D by Arkhamie s'ils utilisent toujours le même si c'est pareil sinon, bah... c'est du... du Bowern-Limpkins je crois, je sais plus ou du basse réflexe, ça dépend ah ouais, basse réflexe B.O. Play non, non, pas du B.O. Play non, non, pas chez Renault pas chez Renault et donc voilà, vous pouvez avoir le système audio Bose donc dans la finition initiale Paris je crois que dans les finitions en dessous vous pouvez aussi l'avoir mais c'est en option je crois que c'est en option partout de toute façon j'ai pas le prix d'option donc vous irez voir ça sur le site de Renault bien sûr à quel prix pouvons-nous acheter un Renault Capture très simple on démarre avec la finition de base la finition Life qui est à 17100€ voilà et en location à... je sais plus... on avait vu 200... 200... des brouettes d'euros 240€ je crois 240€ par mois en location ou 17100€ à l'achat ça c'est vous qui voyez alors un truc je dis peut-être ça comme ça je suis peut-être un peu rana sur du beur mais je trouve que pour une capture life entrée de gamme qui du coup va avoir un intérieur tout plastique il n'y a pas de cuillère il n'y a rien ça fait cher 17100€ ça fait un peu cher un tout petit peu je l'aurais peut-être bien vu à 15000€ du coup parce que tout bien réfléchi pour avoir monté dedans et regarder tout ça 15000€ serait peut-être été mieux vous me direz moins cher c'est mieux mais 17100€ je trouve ça un peu cher pour une capture de base donc voilà donc vous faites ce que vous voulez en occasion il y en a voilà j'ai pas bon j'ai pas les prix je vous laisse aller voir Renault Captur sur le bon coin mais euh je vais pas tout vous mâcher je vais pas vous mâcher le travail non plus c'est déjà un mot j'ai fait et donc voilà pour ce Renault Captur si vous êtes intéressé par d'autres modèles de la gamme Renault mais je pense qu'on commence à avoir fait le tour doucement bonjour on aura fait le tour on aura tellement été là-bas tu sais s'il nous offre un essai on recommence ah 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 s'il nous offre un essai on retourne chez Renault je fais du chantage là je peux arrêter et donc voilà ce capture ce capture numéro 7 non non ce carrette numéro 7 est fini j'espère que vous l'avez apprécié j'ai tenté une autre forme voilà vous me dites ce que vous en pensez encore une fois j'ai fait cette forme là sous cette forme là parce que niveau son ça allait pas être terrible sinon parce qu'avec les bruits ambiants du garage etc on a préféré faire comme ça voilà et que vous nous entendiez correctement plutôt que peut-être saccager un petit peu le travail je vous laisse il y aura prochain carrette dans deux semaines je vous rappelle c'est le rythme estival c'est un carrette tous les deux semaines sinon à la base c'était un tous les semaines ça c'est personnel c'est moi qui a voulu ça donc prochain carrette mercredi mais dans deux semaines vous voyez ça là donc ça sera le numéro 8 et qu'est-ce qu'on ira voir et bien surprise parce que même moi je ne sais pas ce qu'on ira pas si tu veux le faire passer propre et tout en fait j'en sais rien donc pour savoir quelle voiture on va aller voir dans le numéro 8 il faudra regarder le numéro 8 justement voilà et sinon peut-être entre deux une vidéo voilà pas piquer des hannetons bien sûr je vous laisse j'en ai assez dit je vous dis à dans deux semaines ou à la prochaine pour la prochaine échéance souscrivez à un abonnement et n'oubliez pas la ceinture et oui bien sûr c'est important souscrivez à un abonnement ça coûte 0€ oh mon dieu arrête je me fais attaquer par la ceinture ciao j'ai fini comme Dominique Chapatre non tu m'oublies